C'était la crainte du néant, la panique devant le vide, l'inquiétude devant l'inexistence, le recul devant l'irréalité, un cri biologique de toutes mes cellules devant le déchirement, la dispersion, l'éparpillement intérieur, peur d'une médiocrité, d'une petitesse honteuse, terreur de la dissolution et de la fragmentation, frayeur devant la violence que je sentais en moi et qui menaçait dehors, et le plus grave était que je sentais sur moi, collé à moi, sans cesse, comme la conscience d'une dérision, d'une raillerie, liée à toutes mes particules, d'une moquerie intime, lancée par tous les fragments de mon corps et de mon esprit. Quand eurent percé mes dernières dents, les dents de sagesse, il fallut réfléchir. L'évolution était accomplie, le moment était venu de l'inévitable meurtre, l'homme fait devait tuer le garçon inconsolable, puis s'envoler comme un papillon en abandonnant la chrysalide, quittant les brumes, le chaos, les troubles et fusions, les tourbillons, les courants et les tumultes, les roseaux et les coincements de grenouilles, je devais revêtir des formes claires, styliser, me peigner, m'arranger, entrer dans la vie sociale des adultes et discuter avec eux. Quel plaisir, n'est-ce pas ? De souffrir mille mots, de se sacrifier, de s'offrir en holocauste, mais toujours à un niveau supérieur, en des catégories si sublimes et si adultes. Se contenter soi-même et contenter autrui en gagnant sa vie grâce à des institutions culturelles millénaires, avec autant de sécurité que si l'on avait déposé ses petites économies à la caisse d'épargne. Je restais donc seul, ou plutôt non, je n'étais plus seul, je ne me retrouvais pas, je ne me sentais pas exister. Chaque pensée, chaque mouvement, chaque geste, chaque parole, tout semblait ne pas venir de moi, mais être décidé, en dehors de moi, fait pour moi, et moi, j'étais en somme un autre. Nous avons depuis longtemps appris à nous débarrasser par la moquerie de ceux qui nous moquent trop cruellement. Un génie sérieux viendra-t-il un jour pour regarder en face les petites estes concrètes de l'existence, sans éclater d'un rire obtus ? D'un côté, l'écrivain donne son âme, son cœur, son art, sa peine, sa souffrance, mais de l'autre, le lecteur n'en veut pas, ou s'il veut bien, ce sera machinalement, en passant, jusqu'au prochain coup de téléphone. Les petites réalités de la vie nous détruisent. Vous êtes dans la situation d'un homme qui a provoqué un dragon, mais qui tremble devant un petit chien d'appartement. Nous nous rendrons compte bientôt que le plus important n'est plus de mourir pour des idées, des styles, des thèses, des slogans, des croyances, ni de s'enfermer en eux et de se bloquer, mais bien de reculer un peu et de prendre ses distances avec tout ce qui nous arrive. Une famine, ou bien la mort de millions d'hommes pendant une guerre, on peut l'avaler et même avec appétit. Mais il reste dans le monde d'autres combinaisons immangeables, mauvaises, disparates, repoussantes, oui, à vomir, diaboliques, que l'organisme humain ne peut pas absorber. Notre obligation fondamentale est en effet de plaire au goût. Nous devons plaire, femmes et enfants peuvent mourir, notre cœur peut se déchirer, pourvu que ce soit avec goût, avec bon goût. La normalité n'est qu'une corde de funambule au-dessus des abîmes de la normale. La normalité n'est qu'une nouvelle. La normale n'est qu'une nouvelle. La normale n'est qu'une nouvelle. Sous-titrage FR ?